Bonjour à tous, bonjour à toutes mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du ce mois de juin, la première édition du mois, bien sûr, de votre journal des sports sur BN1, le tam-tam du continent. Au menu plein d'actualités sportives, on parlera tout d'abord de cette cérémonie de remise de décoration qui a eu lieu hier, c'était donc une cérémonie présidée par le ministre Narcisse Mouel et Combi, ont décoré donc les différentes handballeuses et ont pris part au dernier championnat d'Afrique de handball féminin, les finalistes ont donc reçu leur décoration des mains du ministre Narcisse Mouel et Combi. Dans cette édition aussi, on parlera de tout autre chose, toujours des dames, on s'intéressera à la Guinée Super League avec les matchs comptant pour la 19e journée qui se sont jouées hier, on reviendra aussi sur le programme général de ce championnat dans cette édition. On parlera aussi, ou autre, la Guinée Super League de Jeux Olympiques Tokyo 2020 avec la remise de l'étendard de la Team Cameroun. Ça sera ce jour du côté du comité national olympique et sportif, le ciel, ici même à Ayaoundé par le premier ministre. Au menu de cette édition, un clin d'œil sera aussi fait, on le rappelle, au marché des transferts, avec Léon Messi qui n'est plus catalan. On reviendra sur cette nouvelle, Messi, est-ce qu'il quittera le FC Barcelone ? C'est du Joshua Tantier, cela se saura dans quelques secondes. Mesdames et messieurs, toutes ces actualités, bien entendu la NBA avec le sacre des Suns de Fénix qui sont les actuels champions de la Conférence Ouest, tout cela sera développé juste après cet élément. Une fois de plus, bonjour à tous et à tous, vous êtes sur Beignous, le tam-tam du continent. Non, c'est le journal des sports qui démarre. Parlons tout d'abord de Tokyo 2020 avec la préparation des Jeux olympiques et où le Cameroun ce jour recevra donc l'étendard de sa team. Et oui, ça sera la cérémonie bien sûr de remise de l'étendard qui aura lieu ce jour. Du côté du siège, bien sûr du comité national olympique à Ayaoundé, la cérémonie de remise de l'étendard à la Cameroun olympique team aura donc lieu. La délégation prendra part aux Jeux olympiques de Tokyo au Japon qui vont se dérouler dès ce mois du 23 juin au 8 août. Et la cérémonie, je le rappelle, une fois de plus de remise de l'étendard à la Cameroun olympique team sera présidée par le premier ministre chef du gouvernement, Chief John Goutte. Parlons d'autres choses dans cette édition du journal d'espoir intéressante au handball. Hier donc, s'est tenue une cérémonie officielle de remise de décoration à l'équipe finaliste du dernier championnat d'Afrique des Nations de la Cannes féminine. Il s'agit bien sûr des Lyons et dont la compétition que le Cameroun avait accueillie ici même du côté du palais polyvalent des sports. Malheureusement, les Camerounais s'étaient inclinés en finale devant l'Angola. Toutefois, le pays a voulu honorer ces Lyons qui ont terminé avec la médaille d'argent et se sont aussi qualifiés sur le coup pour les prochains championnats du monde. Je vous propose de suivre donc à l'issue de cette grosse cérémonie les réactions du patron des sports qui a présidé cette cérémonie. Il est en compagnie d'autres membres du gouvernement mais surtout aussi d'écouter les réactions de la capitaine du Cameroun qui a été très honorée par ce geste du gouvernement camerounais. L'organisation de la présente cérémonie constitue ni plus ni moins une marque supplémentaire des précieuses attentions du chef de l'État, attentions très hautement bénéfiques en faveur du secteur sport et éducation physique, qu'on en témoigne des magnifiques infrastructures sportives et autres réalisées. à Douala, Libébria, Bafoussam, d'autres villes de la région de l'Ouest, Garoua, Yaoundé, dans la perspective de la Cannes Cameroun 2021 et dont la sixième édition du Châne a permis de révéler la splendeur, la modernité et l'exemplarité. Cette décoration, c'est une reconnaissance très distinctive pour nous. Déjà, ça suscite en nous un sentiment de joie, de satisfaction, de savoir que tous les efforts fournis, tout ce que nous avons fait comme travail jusqu'à aujourd'hui est reconnu et par toute une nation, vraiment, ça nous galvanise encore plus et ça nous met vraiment en joie. C'était donc la capitaine de la Cameroun Team et on prépare au reçu du championnat d'Afrique de handball féminin que le Cameroun a disputé. On le rappelle, le Cameroun s'est incliné en finale face à l'équipe angolaise. Parlons d'autres choses, on parle de voler dans cette édition du Journal des Sports avec la Camtel Volleyball Championship qui bat son plot au Cameroun le week-end dernier. C'était dans plusieurs matchs qui se sont disputés au finish. On a eu donc une qualification de 8 équipes par catégorie, 8 équipes sur les hommes, 8 sur les dames pour les quarts de finale. Je vous propose de suivre ce reportage qui va vous présenter les affiches de cette quarts de finale et les enjeux de cette compétition. La Camtel Volleyball Championship a dévoilé le week-end dernier ses qualifiés pour les quarts de finale. Pendant trois jours de compétition, 8 clubs se sont distingués dans leurs catégories respectives. Chez les messieurs, 4 clubs ont terminé à la première position après avoir gagné leurs 3 matchs. Il s'agit notamment de Cameroun Sport Volleyball, de Bafia Volleyball, de FAP et de Port Autonome Volleyball. Sauf que Cameroun Sport compte 8 points contre Homozot qui en compte 9 pour avoir gagné au tie-break face à TGV de Macal. Chez les dames, FAP, Bafia Volleyball, Gaoundéry et Mfulan Volleyball Club ont glané 6 points synonyme de 2 victoires. FAP, qui a gagné son deuxième match par forfait, est une exception. L'association des jeunes volleyeurs de Marois, n'a pas effectué le déplacement pour le gymnase de l'École Nationale Supérieure des Travaux Publics de Yaoundé, a donc perdu son match par forfait. Les quarts de finale nous offriront ce samedi les affiches suivantes. A partir de 8 heures, au gymnase de l'École Nationale Supérieure des Travaux Publics de Yaoundé, en catégorie dames, on aura les forces armées polices face à Conquistador, Eagles de Gaoundéry sera opposé à un Fulane Volleyball Club, Bafia Volleyball Evolution, ou à comme adversaire Bafon Volleyball, et Mountain Star sera opposé à Nyon et Kelly. Chez les messieurs, Cameroun Sport Volleyball sera face à SOS de Tigaza, TGV de Macaque sera opposé à part autonome de Douala, Bafia Volleyball Evolution croisera les Chines au club Infoulane Volleyball, Dynamique de Douala croisera le fer face à forces armées et police. Rappelons tout de même que les demi-finales, elles, se disputeront le dimanche 4 juin 2021, toujours sur le même site. Et oui, mesdames et messieurs, on vient donc de suivre ce tableau des quarts de finale à venir de la Cameroun, la Camtel, Camtel, bien sûr j'y arrive, la Camtel Volleyball Championship, cette compétition qui va dans son plein au Cameroun, et on le rappelle, demain déjà, il y aura, ce week-end, il y aura bien entendu les matchs comptants, les samedis prochains, les matchs comptants pour les quarts de finale, et dimanche juste après, ça sera donc la date des demi-finales. Parlons toujours de sport dans cette édition, on s'intéresse cette fois-ci au football avec l'Elite One, vous savez que le championnat camerounais depuis quelques temps est aux arrêts, et c'était donc journée de reprise, on peut le découvrir avec ses premiers matchs, c'était bien sûr les matchs de rattrapage qui se sont disputés hier, pour le compte de la première journée, Yonsport c'était face à Nustama qui comptait pour la première journée, Yonsport, pardon, face au Toné Calra Club, j'y arrive, zéro but partout entre les deux formations, aucun but n'a été inscrit pour ce match de rattrapage, comptant pour la première journée, match joué donc hier, pour cette deuxième rencontre, merci au concours de la réalisation, Colombe a été tenu en échelle par un new star de Douala, deux buts partout entre ces deux clubs, statu quo, puisque pas de grand changement, bien que ce match a offert beaucoup de spectacles, ce match qui s'est joué du côté du centre technique de la Confédération africaine de football, et là, tous quatre buts ont été inscrits. Après avoir parlé des messieurs, j'aimerais qu'on s'intéresse aux dames, il faut dire que la Guinée Super League bat toujours son plan, on parle du football féminin, le championnat d'élite des dames, et de ce côté-là, deux matchs se sont aussi disputés, on va prendre les différents résultats, un match nul et une victoire, Louv-Min-Prof se porte plutôt bien dans ce championnat, mesdames et messieurs, pourquoi vous le verrez, mesdames et messieurs, tout d'abord, Edding Football Club a été tenu en échelle par Caïman, zébut partout dans ce match, pour la 19e journée, mais pour cette autre affiche, Louv-Min-Prof contre Camon de Yaoundé, 3 à 0 en faveur de l'équipe tenant du titre dans ce championnat. En l'issue du match, on a pris une réaction tout de même d'une dame, avant de prendre cette affiche, je vous propose, on reviendra juste après, prenons d'abord la réaction de l'une des dames, et en jouant un rôle assez particulier dans cette victoire, de Louv-Min-Prof face à Canon Fionné Côte. Bonsoir Aïssa, quelles sont vos impressions, par rapport à ce premier stage, à ce premier regroupement ? On reviendra sur Aïssa tout à l'heure, ça je vous le promets, Aïssa je vous en prie, elle va s'exprimer dans un petit moment, pour donner sa réaction sur le stage des Lyon U20, elles sont en stage, on les prendra juste après, mais merci à la réalisation qui est totalement synchro avec nous, puisqu'elle nous a proposé cette information relative à ce maïs, Louv-Min-Prof contre Camon de Yaoundé. Vous comprenez pourquoi, durant cette rencontre Louv-Min-Prof au Camon de Yaoundé, malheureusement, une dame a eu un choc. Et vous verrez le communiqué du Camon sportif de Yaoundé, Camon qui a donc tenu à réagir après ce petit incident, survenu au coup du match de la 19ème journée du championnat national, deux premières divisions, on va le dire, opposant Louv-Min-Prof à Camon de Yaoundé, c'était hier dans l'après-midi, Dorcas Kokaté, c'est donc cette dame du Camon sportif de Yaoundé, qui a sorti du terrain après avoir reçu un choc à la 20ème minute, et s'en est donc suivi, son évacuation du côté de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé. Pour l'heure, les résultats des examens effectuels n'ont pas révélé grand-chose, pas de cas graves, et la joueuse a été prise en charge par le club, et elle est mise sous traite au monde, et la situation est relativement stable, et le club confirme donc que Dorcas Kokaté certainement pourra être dans les stades pour la prochaine journée, ça sera le match de rattrapage de la 16ème journée, que le Camon-Fille jouera face à Edding Sport, de la Léquier Edding-Fille, et bien sûr le communication, signé par le responsable de la communication, Achille Fou-Mena, j'espère que tout ait été dit. Puisqu'on parlait tout à l'heure, vous avez vu cette image, je vous propose qu'on suive cette dame, puisque là on va parler des Lyons U20, qui sont en stage en vue de leur préparation, de leur double confrontation amicale face au Maroc. Prenons donc la réaction d'une Lyonne, qui revient sur cette préparation, elle nous dit comment elle trouve la tanière, elle qui prépare bien sûr le match, et ils y sont depuis trois jours seulement, avec bien sûr leur nouvelle dame forte, Mike Doudoumou en Suisse. Bonsoir Aïssa. Quelles sont vos impressions par rapport à ce premier stage, à ce premier regroupement ? Bon, l'atmosphère est paisible, l'atmosphère est paisible, tous les staffs et les joueuses se comportent très bien, c'est détendu, il n'y a pas de frustration, et ça permet à nous les joueuses de mieux s'exprimer sans frustration, et même si on fait des erreurs, les coachs nous encouragent, nous ramènent, et ça nous permet d'avancer et de s'améliorer. Comment avez-vous accueilli la nouvelle de votre convocation au sein des U20 ? Bon, j'étais très surprise et très contente également, parce que c'est ma première sélection avec les juniors, donc ça ne pouvait qu'être agréable. et quelles sont vos perspectives pour la suite ? Ça dit la double confrontation contre le Maroc, déjà, et en tant que joueuse, qu'est-ce que vous percevez dans votre futur ? Bon, si, déjà si j'ai été convoquée, ce n'est pas parce que je suis la meilleure, il y a 7 membres d'autres à mon poste, dans le Cameroun, qui font mieux que moi, et si je suis là, je vais donner le meilleur de moi afin que je puisse être retenue. Et pour la confrontation, la double confrontation contre le Maroc, déjà, c'est un premier objectif de gagner et pour avoir le moral et continuer à se préparer pour les échéances à venir, pour toute la course du monde. Comment vous vous sentez au sein du groupe avec vos encadreurs et vos coéquipiers ? On reviendra donc très prochainement sur la suite de cette réaction de Raïssa, bien sûr, qui revenait, bien sûr, sur la préparation de ces lignes. Uvent rappelle, donc, qu'elles sont en stage pour la préparation d'une rencontre, une double rencontre amicale face au Maroc. Parlons d'autres choses dans cette édition du Journal des Sports. Alors, intéressons-nous un peu au marché des transferts. Et oui, on en parle dans cette édition Mercato avec quelques Camerounais qui connaissent tout de même des petits déplacements. On va commencer par les Camerounais puis on parlera d'un certain lieu. Mais si je sais que vous voulez savoir, intéressons-nous tout d'abord à la Team Cameroun. Certainement, Ayon et Nortakam. Ça sera le premier de la liste de ces joueurs parlant du Mercato. On rappelle qu'Ayon et Nortakam, c'est un ancien milieu de terrain de l'équipe nationale du Cameroun. Vous voyez ce maillot. Il était à la Gjaze d'Amsterdam. Ça ne fait pas très longtemps, malheureusement. Ou alors, heureusement, Ayon et Nortakam quittent la deuxième division du SV Robinhood et retournent à la Gjaze d'Amsterdam. Mais cette fois, il faut dire que c'est avec les amateurs que l'ancien milieu de terrain international camerounais va apporter son expérience aux jeunes de cette division, de la quatrième division. Parlons d'un autre Camerounais. Lui, il s'agit de Nicolas Ancolou. Le bail de Nicolas Ancolou. Torino est arrivé à terme. C'était donc hier, du côté de la Syrie, le champion d'Afrique 2017. Quitte le club après trois saisons. 136 apparitions et 6 buts inscrits. Pour l'heure, la prochaine destination du joueur de 31 ans n'est pas toujours connue. Parlons d'autres choses dans cette édition. Toujours parlons du Mercato on s'intéresse à cet autre homme. Il s'agit certainement de Florent Ibingé. Florent Ibingé, on en parle, on ne le présente plus. Vous savez, bien sûr, c'est ce grand entraîneur congolais qui fait parler de lui. Pourquoi ? On sait qu'il était le coach de l'AS Vita Clor, mais il faut dire aussi qu'il ne l'est plus. D'après les dernières informations qui sont donc tombées à notre portée, Florent Ibingé n'est plus l'actuel coach de la formation, de l'AS Vita Clor, formation dans laquelle évolue un certain Homo Sola. Le coach aussi est en prépare au récent Chan. L'information a été rendue publique. Il n'est plus l'entraîneur de l'AS Vita Clor de Kinshasa, dont l'information a été rendue publique hier mercredi par la présidente de la formation des Dauphins Noirs, Bestine Kazagi. Pour rappel, le technicien congolais était arrivé sur le banc de l'AS Vita Clor en 2012 et aura donc passé neuf saisons au sein de cette formation en tant qu'entraîneur principal. on termine avec, comme on le dit, souvent on réserve le meilleur pour la fin. C'est un événement loin d'être anecdotique. On parle de Lionel Messi, mesdames et messieurs. Pour la première fois depuis son arrivée au FC Barcelone en 2000, alors qu'il n'était âgé que de 13 ans, Lionel Messi n'est plus lié avec le club catalan. Son contrat s'acheva en effet hier mercredi et les deux parties ne sont toujours pas parvenues à finaliser le nouveau bail du sextuple ballon d'or avec cette date fatidique du 30 juin. Pour autant, un accord a été trouvé et il ne fait plus guère d'un doute que le numéro 10 en jantin va prolonger l'aventure avec le FC Barcelone. Seuls des détails techniques restant à régler. C'est tout du moins ce qu'a rassuré Luan Laporte à le président du FC Barcelone. Il dit tranquille dans ce dossier pourtant particulièrement complexe. Tout va bien, a-t-il affirmé à la radio Onda Siro ? Il faut aussi intégrer cette prolongation dans le ferpé financier parce qu'on le sait, le Barça a beaucoup de dépenses cet été. Nous voulons qu'il reste et il est ravi de rester. J'aimerais pouvoir vous dire que Lionel Messi reste mais je ne peux pas encore le dire. Nous sommes en train de trouver la solution à donc déclarer Luan Laporte. Petite transition, mesdames et messieurs, on revient juste après pour la suite de notre journal de sport. On parle du championnat béninois dans cette édition du Journain des Trois. Oui, on fait un petit clin d'œil à nos confrères du Bénin. Il faut dire que l'essai FC est sacré champion de la Super Ligue Pro. La 18e et dernière journée de la Ligue Pro a donc rendu sa copie. C'était hier comme c'est le cas. Depuis, il essaie donc dominé Pk 4 à 0. Regardez déjà le classement. Essai FC est donc en tête après 18 journées. 39 points ne peuvent plus bien sûr être rattrapés par les buffers. FC, 18 points. L'essai FC est donc assuré d'être champion. Est-ce qu'on peut prendre si possible les résultats de cette dernière journée qu'on a vu tout à l'heure grâce à laquelle Essai a donc pu terminer à la tête du groupe. Il s'agit de la Super Ligue Pro du championnat national du Bénin. Il s'agissait là de la 18e journée qui a permis à la formation vous savez dans ce championnat c'est bien entendu 22 journées mais à l'issue de 18 journées on est bien sûr assuré que le club ne peut plus être rejoint par son poursuivant que l'essai a bien sûr battu. C'est donc un nouveau sacre pour cette formation du Bénin. On a voulu faire un clin d'un à d'autres pays africains comme cela se fait toujours au journal des sports sur Bénosouan. Après avoir parlé de l'essai du championnat Bénin, nous allons un peu à l'Europe quittons l'Afrique un temps soit peu on s'intéresse cette fois-ci à l'Euro 2020. Regardez ces différentes statistiques c'est bien sûr on le rappelle que dès demain on sera à l'étape des quart de finale de l'Euro 2020. On vous a proposé les différentes affiches que ce soit Suisse Espagne bref de très belles affiches qui nous attendent Belgique, Italie mais prenons d'abord ce tableau statistique il s'agit de quoi ? De la possession des balles les pays ayant eu la plus grosse possession des balles jusque-là on a essayé de faire les moyennes de ces possessions naturellement on ne pouvait pas s'attendre à autre chose l'Ahora espagnole culmine en tête avec 68% de moyenne dans certains matchs l'équipe avait atteint le cap de 75% de possession en deuxième position on retrouve tout de même la Mannschaft qui n'est plus dans cette compétition Joachim Levé les siens avaient donc quitté la compétition mais ils avaient eu en pouce ils ont eu jusqu'alors un pourcentage une moyenne de possession de balles de 59% la squadra Azura c'est vrai que c'est pas trop dans l'ADN de l'Italie d'avoir une possession assez importante mais depuis l'arrivée de Mancini tout de même qui a été à la tête de Manchester City dont on sait que la culture c'est la possession de balles on se rend compte que le nouveau technicien italien a inculqué cette donne à son équipe 56% de possession le Danemark équipe supprenant 56% aussi on retrouve les Pays-Bas qui ont vraiment en dessous eux c'était plutôt dans le jardin d'avoir des grosses possessions mais là on a tourné qu'à 55% et la dernière équipe de ce on va dire de ces 6 équipes en tête c'est bien sûr la Belgique avec 54% de possession passons à cet autre tableau statistique après avoir parlé des possessions de balles on va s'intéresser déjà aux meilleurs buteurs mesdames et messieurs oh oui voici le classement pour l'heure Cristiano Ronaldo malgré son élimination le portugais est toujours en tête il est suivi par Fosbeck mais lorsqu'on jette un coup d'œil tout de même à ce tableau on voit mal un joueur venir déclasser Cristiano Ronaldo pourquoi Fosbeck n'est plus il a été éliminé de la compétition Benzema n'a été éliminé de la compétition Juan Aldo a été éliminé Lewandowski a été éliminé le seul encore en lice c'est monsieur Tchik de la formation Tchek est-ce que les Tchek iront très loin il va falloir certainement qu'il inscrive beaucoup de buts on est assez optimiste mais connaissant au regard des équipes encore en lice dans cette coupe d'Europe on voit mal Tchik venir Chipper pourquoi pas égaler pour le moment le score de Cristiano Ronaldo mais en cas d'égalité j'ose le croire Ronaldo a été le premier à avoir atteint ses 5 buts et surtout en jouant moins de mains que Tchik certainement qu'il aura le Tchik donc il va falloir au Tchek d'inscrire 2 buts s'il veut déclasser Ronaldo à la tête du classement des buteurs prenons toujours cet autre classement vous verrez pourquoi je vous mets un autre classement des buteurs vous allez comprendre certainement parce que contre moi celui-ci vous verrez que Ronaldo n'est pas le réel meilleur buteur de 7 euros 2020 vous allez voir ces petites blagues peut-être vous allez voir qu'en 2 juste avant Cristiano Ronaldo c'est plutôt le CSC qui culmine avec 9 buts ça veut dire les buts inscrits contre leur camp ça fait rire ça fait marrer il y a eu jusqu'à 9 buts jusqu'à l'heure inscrits contre leur camp dans cette édition de l'Euro 2020 9 buts déjà Cristiano Ronaldo bien entendu premier buteur réel à la tête et les autres buteurs mesdames et messieurs vous êtes toujours dans le journal des sports sur BNews1 on laisse le football on termine cette fois-ci avec le basket et l'ancienne Thérèse au sac au sac je le dis bien sûr des Suns de Fénix qui sont les champions de la conférence Ouest c'est à l'issue de la rencontre jouée hier entre les Suns de Fénix et bien sûr la formation de les Los Angeles Clippers d'un certain Paul George qui était très en forme durant ces derniers matchs malheureusement les liés de la formation de Los Angeles de la la formation californienne n'a pas permis à sa franchise de venir à bout de l'équipe de Chris Paul qui remporte dans la finale de la conférence Ouest et déjà assuré de prendre part à la super finale des playoffs cette saison vous voyez en images on va voir les différentes images il y en a tellement ils jubilent Chris Paul et les siens ils sont très contents d'avoir emporté ce titre 4 à 2 dans la série hier déjà je vous le disais que les Los Angeles Clippers étaient revenus juste à un match puisqu'ils étaient menés 3 à 1 grâce à un match Isis El de Paul Jones ils étaient revenus qui avaient inscrit 41 points ils étaient revenus juste à une victoire mais grâce à ce match Isis El de ce monsieur 41 points surtout Chris Paul vous le verrez tout à l'heure lorsqu'on va regarder le classement des meilleurs passeurs Chris Paul il a été précieux regardons rapidement le classement des passeurs là on voit le top 10 où Magic Johnson est bien sûr en tête Kobe Bryant et à la 10ème position regardez le prochain classement vous verrez que ce monsieur Chris Paul devient l'actuel 11ème meilleur passeur de tous les temps de la NBA il a décrisé qui regardez cet homme ce nom vous dit certainement quelque chose Michael Jordan lorsqu'on déclasse Michael Jordan dans un classement on ne peut qu'être content comme Chris Paul qui sera qualifié pour l'heure on ne sait pas encore qui sera l'adversaire de la franchise de l'Est de la franchise de l'Ouest de Phoenix on s'attend à l'issue de la finale pour le moment qui est très serré entre Milwaukee de Giannis Satetokounmpo et les Hawks d'Atlanta 2 à 2 pour le moment dans ce classement c'est sur ce maintenant que nous allons mettre la clé sous le paillasson en vous disant merci d'avoir suivi ce journal des sports juste après moi vous retrouvez bien sûr le tout en images informationnelles sur B News One et à partir de 10h les influenceurs s'installeront pour vous offrir le meilleur de la télé au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada